allez salut salut voilà ça touche du monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 donc dans un premier temps je voulais d'abord remercier ceux qui me soutiennent voilà et puis dans un second temps voilà j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est la banque mondiale voilà la banque mondiale vient d'ouvrir sa page de bourse voilà pour les étudiants étrangers donc quand je dis étudiants étrangers en fait les pays autres c'est à dire les pays qui vont qui vont accueillir cette bourse on accorde à les états unis on a la france on a le japon la chine on a même l'afrique et tout ça voilà en tout cas ça va dépendre de l'étudiant ça veut dire que si l'étudiant choisi le bien qu'ils aient en afrique choisi de choisir toujours un pays africain bon ça dépend de l'étudiant voilà ça va de vous même vos préférences donc cette bourse elle est totalement complète voilà quand il est totalement complète ça veut dire quoi ça veut dire que cette bourse couvre les voyages ça couvre aussi la scolarité et puis ça couvre aussi les allocations comprenez voilà et en plus de cela chaque fin de mois ils vont vous donner de l'argent mais ça va dépendre des pays parce que le niveau des vies de l'amérique c'est pas c'est pas identique à celui de la france ou bien du japon comprenez donc ça va dépendre donc c'est un peu ça donc la seule ou bien je vais dire la seule condition voire pour cela cette bourse il faudra il faudra soit vous vous avez déjà travaillé ou bien vous avez le diplôme de licence ça veut dire quoi ça veut dire que cette bourse que les autres dont je ne vais pas naturellement c'est pour ceux du master vous comprenez voilà si vous avez le master si vous avez la licence voilà vous pouvez postuler à cette bourse maintenant ce que je vous l'a dit c'est quoi c'est que les éléments ou bien les matières ou bien les filières qui sont beaucoup prisé c'est à dire les filières qui sont beaucoup vu ou bien les filières qui sont beaucoup reconnus c'est quoi sur les filières qui sont dans le domaine de développement comprenez voilà c'est la banque mondiale donc ils vont tout fait à ce qui concerne le développement donc c'est à dire les éléments d'assainissement de l'eau par exemple comme ça voilà et puis d l'électricité ceux qui sont dans le domaine de l'électricité dans le domaine de l'eau ceux qui sont un domaine de l'assainissement de l'environnement voilà les ingénieurs et tout ça vraiment c'est une bourse qui prend tout le monde en compte donc je vous exerce vraiment à postuler parce que il ne croit pas que avec la banque avec la banque mondiale vous allez payer quelque chose pour pouvoir pouvoir l'admission de pouvoir postuler voilà donc c'est un peu ça mais ce que vous devez savoir c'est que avant de passer à cette bourse vous devez avoir l'admission dans l'élément que vous voulez c'est à dire si vous voulez fait par exemple l'élément d'assainissement ou bien des délouements des délouements durables vous devez postuler dans cette filière là vous choisissez dans votre pays voilà je vais vous montrer tout à l'heure comment est ce que on doit faire donc vous choisissez dans votre pays et lorsque vous allez choisir votre pays vous allez choisir la filière voilà parce que les filières sont rédigés en fond des pays vous avez choisi maintenant la filière et en fonction de cela vous allez pouvoir poursuivre voilà donc c'était ça je vais faire d'abord je vais faire je vais vous montrer comment se passe comment s'enregistrer tout ça mais d'abord essayer de deux voix et puis aussi de ça ça concerne ceux qui ont déjà la licence voilà ou bien ceux qui travaillent voilà donc c'est un peu ça maintenant je voulais porter un peu un peu sur ceux qui m'envoient des messages et qui me demandent à une comédiement de postuler du poste le pôle en fait le truc c'est pas ça vous comprenez je dis que c'est pas vraiment ça sincèrement c'est pas que je ne veux pas vous aider mais imaginez vous à ma place et que tous vos abonnés vous envoie les dossiers pour que vous puissiez poste le pôle vous comprenez c'est c'est vraiment c'est pas c'est pas comme si je ne fais je ne fais rien je travaille j'ai fait mais il fait mais mais tu comprenez voilà donc je ne je ne peux pas prendre vos dossiers et m'asseoir pour poster pour vous ça c'est pas possible le plus grand truc que moi je peux faire c'est quoi c'est de vous mettre dans un groupe voilà dans un groupe d'aide et là bas j'aide tout le monde comprenez voilà donc c'est comme ça donc c'est tout parce qu'ils ne peuvent pas aller dans ce contexte ce que vous devez faire c'est très simple si vous ne voulez pas adhérer au groupe c'est pas c'est pas un problème voilà c'est pas obligatoire mais c'est très simple et c'est donc vous même de remplir et les lignes que vous ne comprenez pas vous m'écrivez et vous m'envoyez moi je vous réponds c'est comme ça c'est pas voilà mais vous n'allez pas m'envoyer vos documents et puis moi je vais comme ça c'est moi ça je n'ai pas fait ça voilà excusez-moi beaucoup mais je n'ai pas fait ça donc on y va pour la bourse de la banque mondiale et ok ok donc voilà c'est un peu le mieux pour s'inscrire là comme je vous avais dit d'abord faudra d'abord vous inscrire sur le site voilà donc le site est un peu plus simple donc ou des vous inscrits ici pour ceux par exemple qui ont déjà qui ont déjà les coordonnées ils peuvent les insérer là maintenant pour ceux qui viennent juste de voir le site qui vient juste de voir la bourse vous devez les remplis ici vous voyez voilà donc je vais prendre là il je vais prendre le mail de ma chaîne youtube voilà et je vais mettre le password le password vous pouvez commencer par une lettre majuscule ou bien vous prenez le password eux mêmes les passwords voilà mais moi je vais prendre moi voilà et ici je confirme le password vous pouvez commencer par une lettre majuscule donc n'oubliez pas ok j'espère que ça va passer donc on va essayer voir voilà ok ça ça passe donc vous voyez je vais enregistrer donc une fois que vous avez fini vous venez la crête un édite l'application vous venez là et vous cliquez là ça va vous envoyer ici donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour cette bourse qu'est ce que vous allez faire vous allez remplir vous allez remplir tous les éléments qui sont là tous ces éléments là voilà et puis c'est tout donc ici on dit qu'on dit pour un conjoint de bourse supérieure japon bac mondial candidat des pays en développement formulaire de demandes 2021 et tout ici vous voyez un peu vous allez vous allez remplir vous allez remplir tous ces éléments qui sont juste là voilà et au fur et à mesure que vous remplissez ici cette donnée personnelle voilà donc au fur et à mesure que vous remplissez vous vous êtes en train de faire quoi de parcourir tout ce programme d'abord dans les personnes après éducation après programme de masters d'université participant après emploi impliquant bénévoles à communauté déclaration d'intention documents requis et tout ça voilà donc c'est un peu ça donc nous va commencer par là voilà on va commencer ici donc salutations c'est qui monsieur non des familles comme il avait dit je vais prendre un nom comme ça nom des familles et prénom voilà ici deuxième nom c'est pas obligatoire sexe homme voilà ici on dit pays en développement d'histoire internationalité côte d'ivoire donc je vois c'est quoi elle vous également un double citoyen d'un pays ou plusieurs pays non si vous êtes si vous êtes un résident ici cela si vous êtes un résident permanent ou chercher la résidence permanente dans un ou plusieurs pays veillez les énumérer si vous êtes un résident permanent ou rechercher la résidence permanence permanente dans un ou plusieurs pays veillez les énumérer voilà vous n'êtes pas un résident permanente dans plusieurs pays vous comprenez donc ici si vous êtes un résident permanent vous pouvez mettre Côte d'Ivoire seulement maintenant si vous avez la nationalité dans plusieurs pays vous pouvez mettre ces pays là voilà et puis voilà Côte d'Ivoire ici si vous si vous vivez ou avez vécu atteint partiel ou printemps au cours de la dernière année ou deux ou plusieurs pays qui ne sont pas votre pays d'origine pour chaque pays entre le nom donc ici si vous avez voyagé dans plusieurs pays au moins vous avez fait trois mois dans cet pays ou bien deux mois maximum minimum deux mois vous pouvez énumérer cet pays là ici vous comprenez voilà par exemple si moi je suis par exemple actuellement en Russie donc il y a fait d'abord Côte d'Ivoire préfère ici mais dans votre cas je considère que vous êtes permanents chez vous voilà donc là il n'y a pas de problème donc ici si vous voyez l'élément qui est là étoilée ici qui est en rouge ça veut dire que c'est obligatoire mais c'est en bleu mais en noir c'est pas grave mais ici on va mettre la Côte d'Ivoire voilà c'est là que vous êtes là vous êtes permanents voilà donc après cela on dit si vous avez ou être en train de demander un visa pour un ou des pays étrangers pour chaque pays indiqué ici indiqué ici le nom du pays le type de visa et la raison pour laquelle le visa a été a été obtenu ici si vous avez demandé un visa vous mettez là le pays pour lequel vous demandez le visa voilà mais si vous n'avez pas vous laisser ok ici coordonnées téléphones je considère que je suis en Côte d'Ivoire donc je prends par exemple comme ça plus 200 25 9 voilà adresse email secondaire adresse email secondaire voilà l'adresse eb secondaire ok plus plus haut niveau de scolarité atteint pas qui par le père pas le fait plus plus haut niveau atteint on est une restée par la mer aussi pour mettre une restée ou bien comme et secondaire voilà ça cela dépendra de vous ok ici on dit quoi on dit au 22 mars 2021 êtes vous ou avez vous déjà été directeur exécutif en sont suppléants ou membres de personnalités tout ça c'est non voilà mais ceux qui travaillent voilà vous pouvez cocher là maintenant ce que vous l'avez rappeler les rappeler que tous ceux qui ont un parent proche de la banque mondiale vous ne pouvez pas postuler voilà si vous avez un parent qui est proche de la banque mondiale vous ne pouvez pas postuler donc c'est un peu ça ok une fois que c'est fini là vous cliquez sur suivant voilà s'il y a des erreurs ils vont vous indiquer les erreurs et vous allez remplir ou que ce suivant ok suivant ça vous envoie ou ça ici ok ici donc on va dans les normes ici donc vous remplissez on dit quoi je vais avoir je vais par exemple comme ça aller voir la liste ici par exemple après après personal data il ya éducation voilà après éducation la participation de l'université du master ok donc ici on fait quoi on fait next voilà enfin next vous cliquez sur next voilà ça vient sur éducation voilà c'est ça c'est ça que je voulais donc ici après une fois on est sur éducation donc je vais mettre en français comme ça vous allez ok on est sur éducation qui est là on a fini ce qui est là on est là éducation avez vous obtenu au moins un baccalauréat ou un diplôme équivalent qui a nécessité au moins trois années d'équipe équivalente à temps plein ou votre premier diplôme université a-t-il été plus élevé qu'un baccalauréat voilà donc pour ceux qui viennent fait là qui viennent fait par exemple le master c'est bien fait le master voilà c'est que vous avez par exemple la licence ou bien vous êtes en licence 1 ou bien licence 2 ou bien licence 3 voilà ça dépend de vous donc nous on considère qu'on a déjà la licence on a déjà le baccalauréat donc on vient pour la licence alors ici on dit avez vous obtenu au moins un baccalauréat oui voilà donc dans quelle institution donc dans quelle institution dans quelle lycée donc le lycée municipale donc massi ça c'est un bien dans quatre pays côte d'ivoire en fait pays côte d'ivoire voilà et puis le nom du diplôme du programme c'est quoi c'est baccalauréat sciences mathématiques ou bien baccalauréat mathématiques et physique baccalauréat baccalauréat mathématiques et physique si vous avez eu la série d par exemple ou que mathématiques baccalauréat mathématiques et sciences sciences naturelles mathématiques baccalauréat mathématiques et physique et sciences physiques voilà si vous voulez ok ici on dit entre le nom le nombre total d'années équivalent temps plein nécessaire pour obtenir votre diplôme universitaire baccalauréat ou plus diplôme universitaire entre le nom total le nombre total d'années équivalent temps plein nécessaire pour obtenir votre diplôme votre premier diplôme voilà il restait donc ici c'est trois ans voilà année de délivrance à du diplôme ici baccalauréat on dit diplôme universitaire baccalauréat ou plus donc ici comme nous avons eu la licence pour ces trois ans année de délivrance de la licence je considère que c'est l'année passée qu'en 2020 voilà ce diplôme est-il a-t-il été signé par l'université avant le 22 mars 2018 avant le 22 mars 2018 ouais ça a été signé après le 22 mars donc maintenant ici et numérez la distinction ou récompense académique en reçue voilà si vous avez fait l'olympiade et que vous avez eu des distinctions vous pouvez les mettre là voilà l'olympiade de mathématiques ou l'olympiade de temps et ici on dit quoi après avoir obtenu le diplôme si dessus avez vous obtenu un diplôme universitaire après la licence comme nous pas tant que le master alors on va maintenant ok indiquer un pourcentage à vos sources de financement du diplôme universitaire le plus élevé que vous avez déjà obtenu indiquer un pourcentage à votre souci de financement du diplôme universitaire donc financement vous n'avez pas eu de financement voilà ni de prêt donc c'est zéro donc pour vous même pour vous même vous avez eu par exemple comme ça vous avez financé zéro voilà et c'est votre famille qui a financé le pourcentage le pourcentage c'est sûr combien c'est ça donc votre famille a financé 100% par exemple voilà votre famille a financé 100% donc là et puis votre employeur n'a pas financé pour vous vous sont ou bousses basé sur le mérite il n'y a rien il n'y a rien eu ok bousses basé sur le besoin rien autre aussi rien ça veut dire quoi ça veut dire que ici vous devez donner un pourcentage si pendant votre année une veste est à dire la licence si vous avez eu de l'aide de l'extérieur ou bien des bourses et tout ça voilà vous n'avez rien eu alors tout cela zéro et c'est votre famille si c'est votre famille qui a participé vous mettez 100% maintenant si la famille a participé par exemple à 90% et vous même vous avez participé à par exemple 10% voilà vous mettez comme ça voilà vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ici on dit le montant si je suis doivent atteindre au total de 100 vais ajuster vos montants pour qu'ils atteignent 100% il va y c'est dix ans ici c'est quoi quand même dit ça fait ça ok donc comme si c'est ainsi alors je vais prendre par exemple ici 20 voilà et ici 80 voilà tout à l'heure 100 vous comprenez ok j'arrive là après avoir obtenu votre premier diplôme universitaire vous êtes vous déjà inscrit à un programme d'études supérieure mais avez vous quitté le programme et n'avait pas ou n'avait pas encore obtenu le diplôme de certificat bon supérieur donc ici est-ce que après la licence vous avez commencé un diplôme de masters 6 à 8 vous mettez 8 si c'est non vous mettez non vous comprenez voilà êtes vous actuellement un étudiant si c'est 8 vous mettez 8 et si vous mettez 8 ça veut dire que ici vous allez mettre oui vous comprenez vous allez mettre oui ici et ici vous allez continuer si si oui pourquoi avez-vous quitté le programme d'études supérieures parce que vous n'avez pas d'efforts vous comprenez ne répondrez pas aux étudiants académiques j'étais en mauvaise santé fort et suffisant voilà comme c'est une bourse que vous cherchez vous mettez fonds est suffisant et c'est dans quelle institution dans quelle université il peut mettre par une université comme ce qu'il ya au pays université l'université c'est l'histoire de boigny voilà nom du diplôme et programme en recherche et pour mettre par exemple comme ça masters en mathématiques voilà on pouvait ça aussi pays où vous avez étudié c'est quoi quoi d'ivoire ok voilà et quoi encore date à laquelle vous avez quitté le programme comme vous avez eu votre bac par exemple votre bac ou bien votre licence en 2020 voilà et date à laquelle vous avez quitté le programme pour mettre 2020 aussi vous avez commencé en 2020 2020 aussi mais seulement que vous allez ajuster un peu par exemple comme ça je prends 2020 on a commencé la coupe en juin ou bien en septembre donc je vais mettre décembre décembre 2020 voilà le 15 décembre 2020 vous avez quitté elle vous actuellement un étudiant vous avez déjà quitté ce truc donc vous n'êtes pas étudiant non ici coût certificat formation non diplômante avez-vous suivi des cours de formation en dehors de votre pays au cours de trois années non voilà donc ici financement japon vous attend au fait ou reçu un financement du programme de bourse de japon non voilà une fois que vous avez fini là vous pouvez cliquer pour aller au suivant c'est à dire on va atteindre maintenant le programme de masters univers des participants voilà donc on va avancer pour voir donc suivant ok donc on peut continuer on peut continuer ici encore voyons voir où nous sommes ça a été enregistré voyons voir où nous sommes dans les normes on doit être ici participent participent ici ici on doit être au programme des masters on doit être ici au programme des masters univers des participants donc nous voyons voir ici je suis le qui n'est donc suivant ici ok après cela ok je vais revient là ok ok ici je vais me retenir encore suivait très bien ce que j'ai fait ou le tenait encore et je viens là ici c'est toujours ce que nous avons déjà fait donc next ok donc ici c'est quoi l'éducation nous avons déjà fini cela et bien sûr next on tel nom voilà participent par ce patin masters programme voilà donc ici matthes programme for funding indicating de one participé master du gris programme of which are you sick donc donc ici participation à un programme donc je vais mettre en français comme ça vous allez voir donc ici vous allez avoir le public de choisir l'université où vous voulez partie donc ici une l'université participante à vous faire c'est là vous allez voir toutes les universités voilà et ça va dépendre de vous vous faites et l'université que vous voulez et le pays que vous voulez voilà donc si vous voulez la chine si vous voulez le japon si vous voulez l'australie vous choisissez donc ici moi je vais choisir l'australie l'université national australienne voilà il fait l'australie et le diplôme moi vous allez choisir quoi environnement sanitaire et tout ça développement durable et tout ça voilà donc ici j'ai choisi par exemple en business ok à tonnerie met en français comme ça vous allez mieux comprendre bon c'est déjà en français seulement que ça ne soit pas voilà c'est bon ici donc voici développement durable voilà pour ceux qui veut faire développement durable c'est moi c'est ça donc vous prenez cela et date de début prévu quand est-ce que vous voulez commencer date de début prévu étant donné que c'est une bourse et que ça commence peut-être en avril parce que ça finit en avril la date limite la date limite de cette bourse c'est le 21 mai voilà le 21 mai tout est tout sera fini voilà ils vont faire la sélection donc ici date de début prévu en quoi vous voulez commencer par exemple vous mettez le mois je veux commencer par exemple en septembre septembre 2021 voilà vous voulez commencer vous allez commencer en septembre 2021 vous attend proposer rechercher vous envisagez vous de rechercher des sources de financement supplémentaire pour financer ce master pour laquelle vous cherchez vous recherchez un financement GPS oui ici ici si vous mettez non vous pouvez continuer mais si vous mettez oui si oui veillez décrit la souche de fonds le montant des fonds en usd et à quoi le fonds pourrait être utilisé ferait ce que l'acteur fait les substances etc donc ici sous ce si vous mettez non par exemple si vous êtes marié votre conjoint a-t-il le droit légal de vivre dans le pays où se trouve l'université voilà donc on va choisir par exemple non parce qu'avec lui il faudra donner des fonds ça veut dire que vous vous avez un peu d'argent et que eux ils doivent ils peuvent compléter mais si vous mettez non ça veut dire que vous n'avez rien donc si vous êtes marié votre conjoint a-t-il le droit légal de vivre dans le pays où se trouve l'université des programmes de master's ou voilà donc ça dépend de vous oui ou bien non ou bien je ne suis pas marié voilà vous pouvez mettre je ne suis pas marié ici donc si je mets je ne suis pas marié je peux continuer tranquillement voilà donc je continue ici suivant quand vous mettez suivant par exemple ça revient ici quand ça revient ici par exemple vous cliquez sur ici l'élément qui est là voilà ils vont vous envoyer d'un endroit ici voilà vous vous ressortez comprenez vous ressortez pas par ici ou bien ici voilà vous ressortez pas là et vous revenez encore sur le site ici voilà au premier et à partir de là qu'est ce que vous faites vous avancez avec next next il va vous montrer les pages que vous avez déjà rempli voilà le premier nest vous avez vu on a déjà rempli ça ici c'est déjà bon et vous avancez ils vont vous montrer encore ce que vous avez déjà rempli voilà on vient de définit ça voilà vous mettez encore next voilà voici où nous sommes nous sommes où ça nous sommes on a fini avec ce qu'elle a on a fini avec ce qu'elle a alors nous allons à employment vous comprenez voilà employment ok donc je mets en français comme ça vous allez mieux comprendre voilà donc ici emploi on dit quoi on dit quel thème de développement est le plus lié à votre expérience de travail de ce jour donc en finance compétitivité ou bien éducation quel thème de développement voilà donc climat l'eau si vous êtes par exemple si vous avez fait pour ça c'est pour vraiment pour ceux qui travaillent mais ceux qui ont fini la licence aussi vous pouvez vous pouvez par exemple choisir ces éléments là voilà donc ici si vous avez travaillé dans l'énergie par exemple pour mettre énergie nombre d'années d'emplois renumérés à temps plein après l'obtention de votre premier diplôme sur l'université nombre d'années nombre d'années . Nombre d'années d'emplois renumérés un an ou bien deux ans c'est qu'on fait les stages un emploi actuel avez vous un emploi renuméré, travaillez-vous, travaillez actuellement ou congés payés ou maintenant. Voilà, vous n'avez pas de travail. Et ici, on dit quoi ? À l'exclusion d'un employeur actuel, si vous avez occupé un autre poste renuméré depuis l'attention d'un baccalauréat, vous devez remplir cette sous-section sur les antécédents personnels conformément aux instructions suivantes dans l'ordre chronologique en commençant par le plus récent et tout ça, ça, c'est pour ceux qui ont travaillé. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ont travaillé. Ceux qui n'ont pas travaillé, ça ne sert à rien de cocher. Non, de l'organisation qui vous a employé, par exemple, département, vous cochez ça aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas travaillé, je vous répète cela, ce n'est pas la peine de vous fatiguer avec tout ça. Maintenant, pour ceux qui ont travaillé, vous devez remplir tout ce qui est là. Voilà, suivez juste les instructions et puis voilà, puis remplissez. Donc, on peut avancer. Donc, vous comprenez un peu, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Pour ceux qui ont travaillé, ils peuvent remplir tout ce qui est là, ce n'est pas compliqué. Voilà, vous lisez et vous remplissez normalement. Voilà. Ceux qui n'ont pas travaillé, vous pouvez aller au suivant. Donc, souvent, mettre l'action, vous demandez de remplir forcément, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous venez d'abord ici. Voilà, ça vous envoie là. Vous cliquez ici. Vous vous retenez. Voilà, ça vous envoie là et vous cliquez maintenant là. Ça va vous faire repartir au début. Et vous allez, par exemple, aller sur Next, première fois. Ici, nous avons déjà fini. Donc, vous cliquez encore sur Next. Voilà. Et ici aussi, ça va. Sur Next, encore. Ça va ici. Alors, sur Next. OK. Donc, ici, nous sommes sur la partie volunteer. Volunteer Community Involvement. Donc, ici, nous sommes là. Nous sommes sur cette partie là. La pratique est là. Voilà. Après, c'est la déclaration d'intention. Après ça, document requis. Après ça, vous pouvez postuler. Voilà. Donc, nous sommes un peu là. Donc, ici, c'est pas vraiment très important aussi. Mais pour ceux qui ont déjà fait du bénévolat, vous pouvez remplir ce qu'est là. Nombre de jours de bénévolat. Estimez le nombre de jours équivalent à un temps plein que vous avez fait du bénévolat. Voilà. Vous pouvez mettre, par exemple, comme ça, un nombre de jours en temps plein de 8 heures. Nombre de jours. Par exemple, un mois, c'est un mois, c'est 30 jours de bénévolat. En commençant par le plus récent, en premier, indiquer ces dessous jusqu'à trois stages non renulérés au travail bénévolat que vous avez effectué depuis l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou au cours des six dernières années. Ce que, voilà. Donc, après ça, les éléments. Ici, où est-ce que vous avez travaillé ? Voilà. Au bienfait des stages. Vous remplissez ça là. Je vous rappelle très bien. Il n'y a pas d'astéris en rouge. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de les remplir. Voilà. Si vous n'avez pas fait des stages, c'est pas la peine. Maintenant, pour ceux qui ont fait des stages dans les entreprises, voilà, vous pouvez remplir là. Ça va vraiment compter pour vous. Voilà. N'oubliez pas. Ça compte toujours. Voilà. Parce qu'ils vont tenir compte de cela pour pouvoir faire les sélections. Donc, ça va compter vraiment. Pour ceux qui ont fait les bénévolats et tout ça. Voilà. Il rate un peu dans la logique de la Banque mondiale. Donc, ils vont tenir compte de cela. Donc, si vous avez fait des bénévolats, vous pouvez cliquer là et puis avancer. Voilà. Donc, ici, je vais en rester dans le brion aussi. Et puis, on va avancer avec ici. Voilà. Donc, on a fini avec ça. On vient ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ici, c'est vraiment obligatoire de remplir parce que vous voyez, il y a l'astérisque là en rouge. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire ou de foncement rempli. Voilà. Donc, ici, on vous dit quoi ? On vous dit. On va tarder en français et je vais essayer de vous donner quelques explications. Veuillez répondre attentivement à toutes les questions suivantes. Vos déclarations ou questions 6-2 jouent un rôle important dans l'évaluation de votre programme de candidature. De votre évaluation de candidature. Essayez d'être concis et précis. Déclaration. Décrivez-vous votre réalisation professionnelle la plus importante et les raisons pour lesquelles vous la considérez comme telle. Voilà. Donc, vous avez 300 mots. 300 mots. Donc, vous pouvez vous décrire ici. 300 mots. Pourquoi est-ce que votre réalisation professionnelle est importante ? Et pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Vous comprenez ? Vous rédigez ça ici. Donc, moi, je n'ai pas à réfléchir sur ça. Donc, je vais vous laisser la place. Voilà. Et ici, on dit quoi ? En regardant votre histoire, pourquoi à ce stade particulier de votre carrière, pensez-vous qu'il est important de poursuivre cette maîtrise ? Vous comprenez ? Quels sont vos futurs projets de carrière ? Où vous vous voyez dans 5-10 ans ? Ça, c'est 300 mots. Donc, ici, par exemple, comme ça, je peux vous donner une idée. Pourquoi est-ce que je veux continuer pour le master's ? Ou bien, pourquoi est-ce que je veux continuer pour une autre discipline ? Vous pouvez écrire comme ça qu'après la licence, vous avez toujours voulu, vous avez toujours voulu avoir le doctorat. Voilà. Donc, c'est pourquoi, après la licence, vous avez changé. Très important, c'est quoi, de faire le master's ? Vous comprenez ? Et parce que dans plus d'un dix ans, vous voulez être peut-être professeur de mathématiques à l'université, ou bien professeur, ou bien directeur, ou bien dans dix ans, ou bien dans cinq ans, vous comprenez ? Donc, vous écrivez là. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit, si vous recevez un financement de cette institution, comment utiliseriez-vous les connaissances et les compétences acquises grâce à ce programme de maîtrise pour avoir un impact positif sur votre pays ? Voilà. Dans un premier temps, ici, par exemple, comme ça, vous pouvez mettre que, si j'utilise, par exemple, si je réussis à avoir ce financement, voilà, cette bourse, et que je suis inscrit dans une université, si tout se passe bien, voilà, dans mon pays, si vous faites, par exemple, l'énergie renouvelable, vous allez dire que je vais dans mon pays pour mieux enseigner les étudiants à pouvoir utiliser l'énergie renouvelable, parce que, de nos jours, c'est l'énergie renouvelable qui est quoi, qui est très importante, vous comprenez ? Voilà, de nos jours, pour pouvoir réduire un peu l'effet de serre, il faut avoir l'énergie renouvelable pour pouvoir diminuer un peu nos énergies que nous utilisons actuellement et tout ça. Donc, vous voyez, ce sont les esprits, ce sont des idées que je vous donne, voilà, donc vous pouvez vous écrivez là en fonction, en fonction de votre faculté que vous avez choisi, voilà. Donc, ici, on dit, le cas échéant, on va expliquer tout, tout en lacune majeure dans vos étudiants, ou c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à remplir, vous expliquer ici, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre parcours, voilà, vos parcours université de licence et tout ça, donc c'est un peu ça. Ok, donc, je ne vais pas, je ne vais pas cliquer ce suivant parce que je n'ai pas rempli, je vais aller directement pour que vous voyez un peu, après, ici, nous sommes là, document Reiki. Donc, voici le document Reiki. Ici, on dit quoi ? On dit, pour que votre demande soit traitée, vous devez télécharger les éléments numéro 1, numéro 3 et numéro 3, le cas échéant, de préférence en formant PDF. Si vous n'êtes pas un ressortissant d'un pays d'un état fragile, voie la directive de candidature, vous devez également télécharger les éléments numéro 2, sinon votre candidature ne sera pas traitée. Vous devez télécharger l'élément numéro 4, si vous avez reçu une lettre d'acceptation inconditionnelle, sauf pour le financement ou à un programme d'étudiant supérieur que vous avez identifié dans votre candidature. Donc, ici, vous devez mettre votre CV, voilà, vous devez mettre votre CV là, pour mettre votre CV, vous cliquez sur Select File, ça va vous envoyer dans votre PC, par exemple, comme ça, ici, ça va vous envoyer, par exemple, dans votre PC, comme ça, et vous choisissez, vous comprenez ? Voilà, ici aussi, photocopie de la preuve d'emploi, qui prouve que vous remplissez les conditions d'admissibilité liées au nombre d'expériences et tout ça. Ici, si la preuve d'emploi n'est pas rédigée en anglais ou en français, elle doit être traduite en anglais ou en français, et le document traduit doit être téléchargé ici, vous comprenez ? Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes arabe, ici, vous devez traduire vos documents, vous mettez d'abord l'élément principal ici, et vous mettez sa traduction là, voilà. Après ça, photocopie, photocopie de diplôme de baccalauréat ou diplôme, voilà, diplôme équivalent, et le cas échéant, diplôme en certificat de votre diplôme universitaire, ici, voilà. Si la preuve de diplôme de certificat n'est pas rédigée en anglais ou en français, elle doit être traduite ici, c'est la même chose si vous avez eu, par exemple, un diplôme en arabie saoudite, voilà, ça sera forcément des éléments qui seront en arabe, où vous devez être traduit en français ou en anglais pour mettre ici, voilà. Ici, avez-vous actuellement la lettre officier d'admission, en conditionnel, ça, c'est non, vous comprenez ? Programme de master participant, vous mettez non ici, voilà. Ici, la quête de l'option suivante a été la première façon dont vous avez entendu parler de cette opportunité de bourse. Et si, à partir d'une recherche internet, à partir d'un précédent appel à candidature, vous mettez à partir d'une recherche internet, c'est mieux pour vous, voilà. Et la page de signature, je certifie l'information que j'ai soumis, nia, 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 et tout ça, que tout est normal et tout a été vérifié. Ici, vous mettez où ça, c'est ça, voilà. Et ici, pour voir signature, signativer, écrire votre nom et prenant, tel qu'il apparaît dans la section données personnelles, voilà. Donc, vous allez dans votre dernier personnel et vous écrivez le nom et prenant ici, et la date à laquelle vous avez postulé ici, voilà. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur le suivant. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur le suivant, ça vous envoie où ça, ici, dans au revoir. Au revoir, là-bas, ici, voilà. Vous venez là et vous allez voir tout ce que vous avez rempli ici, voilà. Tout, tout sera là. Tout ce que vous avez fait sera ici, voilà. Tout sera là et vous mettez, vous cliquez sur soumettre. Moi, je n'ai pas fini, donc je n'ai pas cliqué sur soumettre parce que je n'ai pas tout rempli. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, si vous avez fini, vous cliquez sur le suivant. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien suivi. Voilà, maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ont... Ne nous envoyez pas vos lignes si vous n'avez pas fini. Si vous pensez que vous n'avez pas compris des parties, voilà, vous pouvez m'écrire une bourse pour dire, voilà, telle partie, je n'ai pas compris. Et puis, moi, je vous donne la réponse directe, voilà. Mais ne m'envoyez pas vos dossiers pour qu'ils puissent postuler pour vous. Voilà. Pour faire cela, il faudra être dans le groupe, dans le groupe pour pouvoir ça, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous coacher. Voilà, donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, c'est une bourse qui vient chaque année et qui est très importante. Donc, si vous avez le privilège de postuler, vous avez vu qu'ici, on ne vous demande pas de connaître des TFR, tout ça, non. Vous avez vos documents, vous les mettez en ligne et puis, voilà, choisissez l'université où vous voulez partir, quel que soit le pays où vous voulez être. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, c'était moi, disons mon hospital, donnez-moi un pouce bleu, partagez mes vidéos aussi, c'est la bourse de la Banque Mondiale, n'oubliez pas. Et surtout, bye, c'était moi, disons mon hospital.